J'ai filmé la rédaction du journal Mediapart de mai 2016 à mai 2017. L'année où le Parti Socialiste s'est autodissou, l'année où Fillon a été mise en examen et l'année où le Front National est arrivé au deuxième tour de l'élection française sans que cela ne choque plus personne. C'est pas parce que les gens vont voter que leur rapport au vote ne change pas. Donc ils peuvent continuer à les voter tout en ayant une déception permanente. Durablement, ça ne peut pas fonctionner. Comme vous le savez sans doute, je travaille sur les histoires de soupçons de détournement au groupe UMP du Sénat. Je voulais vous en parler parce que je vois votre nom dans ces listes. Moi, je ne me considère absolument pas ni comme révolutionnaire ni comme subversif. Ce qui est subversif, c'est être ministre du Budget et avoir un compte en Suisse. Ce qui est subversif, c'est être journaliste, les avoir en face de soi et ne pas leur poser la question. Vous avez déclaré avoir embauché votre femme à l'Assemblée nationale à partir de 1997. Est-ce que vous avez menti ? Vous êtes de Mediapart, c'est ça ? Dès le début, c'est ça qui m'attire. Un collectif hétérogène qui assume ses différences, ses doutes, ses disputes même parfois, parce qu'il est fondé sur une véritable amitié politique. Il y a quand même 7 millions de personnes qui ont voté pour le FN. S'il y a un truc énorme qui arrive sur Macron, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, ils le prennent. Je ne peux pas faire comme ça, il n'existait pas. Depuis quand une élection est la fin de l'espérance ? C'est un bon dit, Fristille. Depuis quand on est déçus par une élection ? Allez ! Ah, mais j'aurai une deuxième ? Merci. Merci. Merci.